Au cœur des rencontres du Bante Hub, organisation œuvrant pour la promotion des technologies de l'information et de la communication au Congo, des échanges axés sur le développement de l'économie numérique. Cette session animée par ses panélistes, tous développeurs d'applications apportées sur les applications mobiles, « Quelle tendance en 2021 ? » Une thématique qui a donné aux jeunes développeurs de comprendre la meilleure approche pour développer une application mobile. L'objet de la rencontre du Bante Hub, c'était aussi de vulgariser les technologies qui doivent être utilisées actuellement en 2021 pour créer très vite, de façon productive, des applications pour les mobiles. Tous les utilisateurs ne peuvent pas devenir développeurs, mais avec un peu de force et avec un peu d'intérêt, pour les technologies dont nous avions parlé, les gens peuvent se lancer dans le développement mobile très facilement et très rapidement. Échanges jugés fructueux par les jeunes développeurs qui ont trouvé ici l'occasion d'aiguiser leur savoir-faire technologique. Ça nous a permis de voir qu'actuellement, il y a plusieurs approches pour le développement mobile, telles qu'on vient de lancer durant la télé. On a vu qu'il y avait des approches comme avec React Native ou avec Flutter pour pouvoir développer les applications mobiles. Et on a vu en l'enlange que les technologies étaient très nouvelles et qui pouvaient nous permettre de pouvoir développer très rapidement nos applications avec du contenu qui est assez performant. Bonto Hub, plateforme dont l'action est axée sur les grandes problématiques de l'économie numérique, entend à travers ces rencontres booster le secteur en accompagnant des projets innovants. La prochaine session est fixée pour le 13 février avec Alaclip. Sous-titrage Société Radio-Canada